On en parlait la semaine dernière Martin, un membre de l'équipe du meilleur pâtissier de M6 a été testé positif au Covid. Tournage interrompu, depuis tout le monde a passé un test et Closer vient d'en révéler les résultats. Et le meilleur pâtissier semble bien être un mini-cluster à lui tout seul. Après avoir dû mettre un coton-tige dans le nez, 16 personnes de l'émission sont revenues positives au coronavirus. Alors on ne sait pas de qui il s'agit, des membres de la production, le staff technique, des candidats, le jury ou allez savoir peut-être même Cyril Lignac. Mais en tout cas, le tournage ne peut toujours pas reprendre pour le meilleur pâtissier. Un bon gâteau au Covid. Le quotidien La Marseillaise s'inquiète d'être rachetée par des maniades de la presse. Hier midi 30, sous 40 degrés, toute la rédaction du journal manifeste devant ses locaux en plein centre de Marseille. On peut lire la colère sur les visages et sur les banderoles en main parce que le quotidien en liquidation judiciaire est à vendre. Il y a bien un acheteur qui plaît à tout le monde. Cet acheteur, c'est Maritima, un grand groupe audiovisuel du sud de la France. Les journalistes ont dit go, ils ont aimé le projet. Mais une autre offre d'achat pourrait faire tout basculer. Léo Purguet, rédacteur en chef, nous explique. Cette offre-là, elle est portée par Jean-Christophe Sarfati, qui est le PDG de la Provence. C'est également Xavier Niel, le milliardaire qui possède tant de médias. Elle nous met en colère parce qu'elle a été construite en coulisses sans que les salariés n'en soient même informés. Elle prévoit la suppression dans le journal quotidien La Marseillaise, qui a été fondée par la résistance à l'occupation Nagy en 1943. Et elle prévoit aussi la suppression de l'essentiel des effectifs du journal. Elle est donc inacceptable pour nous, nous la jugeons hostile. Xavier Niel et la Provence de Bernard Tapie vont-ils se porter candidats à un rachat de la Marseillaise ? Ils ont jusqu'à ce soir 18h pour y aller ou pour se rétracter. Au Royaume-Uni, la BBC et Sky News font polémique. Oui, on en parle un peu moins, mais des hommes partent toujours des côtes françaises pour traverser la Manche sur des bateaux de fortune. Parfois avec eux, il y a même des femmes, des enfants aussi. Et cette semaine, écoutez bien, la BBC a eu une idée. Pourquoi ne pas partir à la pêche aux migrants ? Pourquoi ne pas louer un gros bateau à moteur et tenter de les débusquer, ces migrants, en pleine mer, le tout en direct ? Eh bien, la BBC l'a fait. L'émission s'appelle BBC Breakfast. Il est à peine 7h, les Britanniques mangent leur céréales et leur porridge. Un reporter star de la chaîne apparaît dans leur télé. Il a repéré des migrants au loin, ça y est, enfin. Vous pouvez voir que c'est dangereux aujourd'hui. La mer est assez agitée. On est arrivé dans le coin il y a une demi-heure. On vient d'apercevoir ces migrants. Ils essayent en ce moment même de retirer l'eau qui s'infiltre dans leur bateau avec un petit récipient en plastique. Le bateau est surchargé. Ils ont des gilets de sauvetage, mais c'est dangereux. Laissez-moi leur demander. Vous allez bien ? Nous venons de Syrie, répondent-ils. C'est surréaliste. Une demi-heure plus tard, écoutez bien, la police des frontières débarque. L'équipage est arrêté en pleine mer. Nous sommes toujours en direct dans BBC Breakfast. Les caméras ne ratent rien. Le lendemain, la chaîne d'info Sky News veut elle aussi tenter sa chance. Ce que nous voyons là est certainement très troublant. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Nous avons déjà vu trois bateaux. Celui-ci, c'est le quatrième. Le premier était déjà loin des côtes françaises. Depuis, forcément, les critiques fusent. L'écrivain Owen Jones écrit dans Le Guardian « Certaines des personnes les plus désespérées sur Terre sont transformées en objets de divertissement. » Le Royaume-Uni 2020. Honteux. En Biélorussie, le travail des journalistes est toujours aussi compliqué. La Biélorussie, on le rappelle, c'est la dernière dictature d'Europe. Depuis dimanche, ses 9 millions d'habitants risquent leur vie chaque jour pour dire non à Alexandre Loukachenko. 26 ans qu'il est président des spots. J'ai eu au téléphone Andrei Vajtovic. C'est l'un des journalistes présents dans la capitale, Minsk. Alors, pour tout vous dire, au début, je lui ai envoyé ce texto. « Salut Andrei, est-ce que je peux t'appeler dans 3-4 heures ? » Et voilà ce qu'il m'a répondu direct. « Non, appelle-moi maintenant, s'il te plaît. » Parce que dans 3 heures, j'aurais peut-être été violemment arrêté. Ça calme. Ça calme. Parce qu'être reporter en Biélorussie, écoutez bien ces jours-ci, c'est une peur de chaque instant. Une équipe de la BBC, l'autre jour, c'était un journaliste d'Associété de presse qui ont été arrêtés brutalement avec de la force physique. Leur matériel était cassé, leurs cartes mémoires ont été confisquées. J'ai parlé avec le confrère de l'Associété de presse qui m'a raconté son arrestation. Il a été battu dans la voiture. Pendant plusieurs heures, il ne savait pas où il sera conduit par la police. On a vu des journalistes qui, dans leurs hôtels, la police venaient, faisaient les recherches, etc. qui ont été plaquées au sol. Une équipe de la télé russe, par exemple, une journaliste, une collègue, a été blessée par balles en caoutchouc. Des balles en caoutchouc, cette journaliste est toujours à l'hôpital. Depuis l'élection, truquée, plus d'une cinquantaine de reporters a été arrêtée. J'ai envoyé un message ce matin à Andrei. Alors pour l'instant, il va bien. Mais un manifestant, un deuxième, en fait, a été tué par la police ces dernières heures. La version russophone d'Euronews, elle, a été coupée. Et Internet est mise au ralenti, toujours, par un pouvoir qui joue sa survie. 26 ans qu'il est au pouvoir. On termine avec le patron d'Apple, Tim Cook, richement heureux. Richement heureux. Il vient de rejoindre le club très fermé. Des gens ayant au moins 9-0 sur leur compte en banque. Tim Cook vient de devenir milliardaire. Golden Cook, merci Martin. Je vous souhaite un week-end à 9-0. Alors, Martin, qu'en j'ai le zi ? Sous-titrage ST' 501